J'ai bien suivi, j'ai bien suivi, et effectivement, moi, chaque jour, ils ont un problème, non pas de bilan, mais de défense de leur bilan. Parce que c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a dit, les centres de formation, il y en a pratiquement dans tous les départements, et pourtant on n'en parle pas du tout. Il y a des centres de formation à des métiers, qui ont des filles, mais on n'en parle presque pas. Voilà, cela aussi, il y a un problème. Et ce que je dis, c'est vrai, ils ne paient pas leur cantine, ils ne paient pas leur boutique pour prendre un peu, mais c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir ici. Les députés ont dit qu'ils ne sont pas dans ce tour, ils ne sont pas dans ce tour. L'espoir, c'est vivre. Voilà, maintenant, cet espoir-là, comment le faire revenir ? C'est ce que je veux dire, le prochain président, son défi. Un, c'est la réconciliation nationale. Le pays est trop divisé. Entre pro et anti. Deuxièmement, comment faire vivre l'espoir dans ce pays ? Revivre l'espoir. Comment faire revivre l'espoir ? Comment faire revivre l'espoir ? Pourquoi ? Réconcilier, revivre l'espoir, donner de l'emploi aux jeunes. Le lieu, c'est dans l'espoir. Merci. Merci.